Musique de générique Je pense qu'on appelle ça un vlog, j'ai pas vraiment l'habitude de le faire Mais j'avais vraiment envie de le faire parce qu'il y avait pas mal de choses que je voulais évoquer Et ça aurait été un petit peu fastidieux de le faire au cours du temps sur les diverses vidéos Donc bon voici, je sais pas comment ça se passe trop mais je vais raconter toutes les conneries que j'ai racontées Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester et donner votre avis ensuite à la fin de la vidéo Alors première chose dont je voulais parler, c'est de faire une FAQ Voilà, ça m'a été demandé énormément de fois Et la dernière fois que j'avais fait une FAQ, c'était pour les 300 000 abonnés Là j'ai dépassé les 500 000 abonnés dernièrement Et c'est vrai que même pour cette occasion là, j'ai rien fait de spécial Pourquoi, vous allez me demander, pourquoi j'ai rien fait de spécial Alors je vais faire des choses, mais pour moi je pense que les choses qu'il y a à faire Il faut les faire pas pour, comme une occasion J'aime pas vraiment faire les choses pour une certaine occasion Mais faire les choses comme quand j'ai envie de les faire, comme je le sens que j'ai envie de le faire Et c'est ça pour moi qui est important Donc c'est vrai qu'avoir passé le cap des 500 000 abonnés, ça a été une chose exceptionnelle Et je peux pas vous expliquer la sensation que j'ai eue C'est vrai que j'étais comme, waouh, c'est vraiment un truc de malade Et tout ça, je sais que c'est grâce à vous Parce que qui êtes là quotidiennement, votre soutien est vraiment absolument incroyable Vraiment tous les jours je regarde et je dis, waouh, c'est vraiment un truc de fou C'est vraiment inimaginable Des fois j'ai l'impression d'être mort et en train de rêver, je suis au paradis C'est vraiment un truc de malade Et tout ça c'est grâce à vous Donc vraiment, pour ça, du fond du coeur, un énorme merci Parce que c'est grâce à vous que tout ça c'est possible aujourd'hui Et il faut savoir que si vous n'êtes pas là, tout ça n'existe pas Donc pour moi, je vous dois tout Donc merci à tous pour tout ça Et j'ai pas fait vraiment de vidéo spéciale justement pour les 500 000 Je sais que j'ai prévu de faire une vidéo setup Mais pas dans le disant, tiens vidéo setup spéciale les 500 000 Non ça veut rien dire Mais c'est un petit peu encore le bordel Mais je vous montrerai ça de toute façon C'est prévu, une vidéo setup viendra Pour moi, la vidéo setup, j'ai pas un setup de malade J'ai pas le setup à me soulever 12 Mais c'est de vous montrer quelles choses j'utilise Pourquoi je les utilise Ou comment ça s'utilise, etc Pour toutes les personnes qui veulent se lancer un petit peu également dans l'aventure de YouTube Et bah voilà, pour montrer un petit peu ce que j'ai Alors c'est peut-être pas forcément la référence, c'est sûrement pas le mieux Mais en tout cas, bon, ça marche Ça me permet de faire les choses que j'ai envie de faire Et c'est tout ce qui est important Donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard sur le setup Mais vous inquiétez pas, ça viendra Et également, comme j'ai dit, une petite FAQ La dernière fois que j'en ai fait une, c'était quand j'avais dépassé les 300 000 abonnés Que j'avais fait avec ma femme, justement Donc si ça vous intéresse, parce que là, il y a eu énormément de questions déjà Il y a eu énormément de réponses Donc ça vous donnera déjà un bon indice de tout ce qui s'est passé Mais ça date d'il y a un an Donc en un an, il y a des choses qui sont passées Pas énormément de choses, mais il y a des choses qui sont passées, voilà Donc bah je vais faire une FAQ pour les, entre guillemets, 500 000 abonnés Donc il faut utiliser pour poser vos questions Et ça c'est vachement important Parce que pour moi, derrière, pour pouvoir retracer toutes les questions Ça va être trop dur si vous ne faites pas ça Donc le faites-le, parce que si vous ne faites pas Ne soyez pas étonné si vous ne voyez pas votre réponse à la question Il faut utiliser le hashtag Skyrose500k Voilà, pour les 500 000 abonnés Skyrose500k Alors vous ne trompez pas sur l'orthographe de Skyrose Parce que c'est vrai que je vois généralement tout et n'importe quoi Sauf le bon J'avoue, ce n'est pas forcément très simple Je l'aurais créé aujourd'hui J'aurais peut-être fait un orthographe différent Mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui Et donc écrivez bien Skyrose500k Voilà, hashtag Skyrose500k Posez votre question sur Twitter De préférence, ça sera beaucoup plus simple pour moi De pouvoir la récupérer Mais vous pouvez le faire également ici Directement dans la vidéo par commentaire Si vous n'avez pas Twitter Vous n'avez pas envie d'aller sur Twitter pour le faire Dans la vidéo Écrivez votre question Alors, évitez les questions Il y a des questions qui sont banales Qui vont revenir énormément de fois Ou que j'ai répondu énormément de fois également Si vous voyez que les questions ont déjà été posées Les reposez pas en doublon Ça va être difficile pour moi après de tout voir Évitez les questions un petit peu farfelues Genre, quelle est la taille de ta bite, etc Parce que je sais que ça va venir Et rien que je le dis Il y a des gens qui vont le dire Mais bref Bon, vous pouvez poser des questions Sur tout ce que vous voulez en règle générale C'est pas simplement sur YouTube Sur Call of Duty ou tout ça Mais toutes les questions que vous voulez N'importe quoi Vous pouvez y aller Il n'y a aucun souci Ça sera une fois re-question Donc des questions pour moi Mais ce ne sont pas forcément des questions Qui sont relatives à moi, à ma personne Mais ça peut être des questions en règle générale D'un truc qui n'a rien à voir Et vous voulez mon avis par rapport à cette chose-là Tout simplement, voilà Donc c'est pour vous dire que c'est assez open Pour faire une vidéo un peu plus variée Et qui ait un avantage un peu plus Par rapport à la vidéo que j'avais fait déjà Pour les 300 000 abonnés Voilà, donc c'était ça la petite annonce Mais j'ai encore pas mal de choses à parler Alors J'ai fait des petites notes Parce que sinon j'oublie tout Bah oui, c'est un petit peu vieux maintenant le PPR Donc je voulais parler de deux choses Si vous n'êtes pas au courant J'ai également deux autres chaînes que celle-ci C'est donc la Freestyle Replay Et la Ironclan Sniping Donc ces deux chaînes-là Elles sont à moi C'est moi qui les ai créées Et c'est moi qui m'en suis occupé encore Pendant un bon moment Là j'ai des personnes qui m'aident à les gérer Bien évidemment Parce que je ne peux pas tout faire tout seul Je ne suis pas un robot Mais ce sont mes chaînes Et ce sont mes petits bébés également Entre guillemets Parce que c'est des chaînes que j'apprécie énormément Pour ce qu'elles proposent Et ce qu'elles signifient pour moi Et ce qu'elles peuvent apporter également Pour la communauté Alors Freestyle Replay Pour les gens qui ne connaissent pas C'est une chaîne communautaire dédiée sur Call of Duty Essentiellement du trickshot Mais également du killfeed Donc tout ce qui est sniper Voilà Donc si vous aimez le sniper Si vous aimez le trickshot ou le killfeed Je vous invite à aller visiter la chaîne Je pense que dans la majorité Vous la connaissez tous Mais la question que j'avais par rapport à ça Pour toutes les personnes Qui connaissent Freestyle Replay Et qui suivent Freestyle Replay régulièrement Et c'est une question qui est vachement importante C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui Tout ce qu'on fait sur la chaîne Ça va être des épisodes qu'on a l'habitude de faire Des séries qui existent depuis un bon moment Et on aimerait apporter quelque chose de nouveau Et pour ça le mieux c'est de vous poser la question A toutes les personnes qui suivent Freestyle Replay A toutes les personnes qui connaissent la chaîne Depuis un moment Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Alors il y a deux questions qui sont importantes Justement Qu'est-ce que vous aimeriez voir venir ? Et qu'est-ce que vous aimez regarder sur la chaîne En règle générale ? Et donc c'est des questions qui sont super importantes De savoir Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous ne regardez pas ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir venir ? Et qu'est-ce que vous n'aimeriez pas voir venir ? Voilà Un petit truc assez complet comme ça Et alors S'il vous plaît Répondez à ces questions-là Pour toutes les personnes qui suivent Freestyle Replay En utilisant le hashtag Freestyle Replay Directement dans les commentaires de la vidéo Ça me permettra de retracer un petit peu Tous vos avis Tous vos commentaires Et derrière ça Ça me permettra de faire un petit mix Et d'essayer d'adapter la chaîne Puisque c'est une chaîne communautaire Donc c'est une chaîne qui est faite pour vous Qui est faite pour tout le monde Donc si vous avez des clés Vous pouvez les envoyer également Il y a dans les vidéos Vous voyez le lien de l'adresse mail Où envoyer les clips Et comme c'est une chaîne communautaire C'est une chaîne qui doit s'adapter à la communauté Et c'est pour ça que c'est très important pour moi De voir ce que les gens pensent Ce que les gens qui suivent la chaîne pensent Pour pouvoir adapter la chaîne un maximum Par rapport à la communauté Voilà Et donc l'autre chaîne C'est Ironclan Sniping La team sniper dans laquelle je suis maintenant Puisque effectivement Après avoir quitté un peu Toutes les teams Les machins Les trucs où je ne me sentais pas forcément bien Vous avez vu l'épisode qui s'est passé Au Bay Etc On est bien mieux chez soi Et la Ironclan C'est vraiment une team Que j'adore plus que tout Et dans laquelle je me sens bien Il y a un team tâche Qui va sortir très prochainement Pour les 90 000 abonnés J'ai quelques clips dedans Donc ça fait plaisir Et il paraît que ça va être vraiment Un truc de malade Avec des clips de port Donc si vous aimez les clips de port Vous serez servi Je vous invite également A aller voir la chaîne Si vous ne connaissez pas C'est simplement une chaîne Sniper Une team sniper classique On n'a rien inventé Sur ce côté là Mais on se fait plaisir Et ça c'est l'important Alors aussi autre annonce Parce que j'ai des annonces Plus ou moins importantes aussi Je serai à l'E3 A Los Angeles C'est à dire du 13 au 19 juin Donc voilà Ça va me permettre déjà D'aller voir des nouveautés Telles que Black Ops 3 Il y aura d'autres trucs également Pas mal de choses Bon le 3 on le sait C'est le salon du jeu vidéo L'un des plus grands au monde L'un des plus importants surtout Parce que c'est là Où toutes les annonces Les plus importantes Qui concernent le jeu vidéo Seront faites Je vais participer aux events Playstation et aux events Xbox Également Donc ça me permettra derrière De vous rapporter un peu Pas mal de choses Donc je pense que De bonnes nouvelles arrivent Grâce à ça Et je vous tiendrai au courant Bien évidemment Quand ce sera le temps De l'E3 Et ensuite Je voulais vous parler De la Roccat Hybrid League Voilà Donc c'est une ligue Qui a été créée Enfin qui est sponsorisée Par Roccat et League For You Un truc comme ça Je suis désolé Si je me trompe un peu Mais je mettrai également Les liens dans la description Si ça vous intéresse Qu'est-ce que c'est C'est simplement une ligue Voilà Des compétitions Sur Call of Duty Advanced Warfare Pour le moment Sur PC Mais ouvert à tout le monde C'est à dire que c'est pas simplement Le clavier souris Mais également la manette Donc toutes les personnes Qui voudraient participer Par exemple A cet événement là L'avantage pour moi Je trouve ce qui est vraiment bien C'est que le PC C'est juste un support Voilà C'est un émulateur du jeu Et derrière Vous pouvez jouer avec Tout ce que vous voulez Que ça soit la manette Ou le clavier souris Tout est ouvert Donc c'est à dire Si vous aimez jouer Avec la manette PS3 Ou la manette PS4 Ou la manette 360 Bref la manette que vous voulez Vous pouvez jouer sur cette ligue là Et donc finalement Ce qui est bien C'est que ça va Permettre de regrouper Toutes les teams Toutes les personnes Qui se connaissent Alors vous pouvez vous inscrire aussi Je mettrai le lien dans la description Toutes les personnes Qui se connaissent Faire une team ensemble Même s'ils sont pas sur la même plateforme Bien évidemment Il faut le jeu sur PC Et un bon PC Pour faire tourner le jeu Pouvoir faire des équipes Et pouvoir jouer ensemble Alors là je vois déjà Les gens qui vont dire Bref c'est ridicule Les gens qui jouent Avec clavier souris Ils auront forcément un avantage Par rapport à ceux qui jouent Avec la manette Dans un sens oui Mais il faut savoir Que ceux qui jouent avec la manette Eux ils ont de l'aide à la visée Ceux qui jouent clavier souris Non Donc finalement Il y a quand même un petit équilibre Bon On sait où va flancher la balance Mais finalement Ça peut faire un petit équilibre Et le but Bien évidemment Vous savez bien C'est de s'abuser Et je trouve que l'idée Est plutôt sympathique Donc voilà C'est pour vous tenir au courant Et pour terminer Un petit cadeau Alors j'en ai une A faire gagner Qui a été faite par Xbox Donc vous voyez ici C'est une manette officielle Xbox Voilà Qui m'a été donnée par Xbox Et j'en ai une à faire gagner J'en ai une pour moi Voilà Et une à faire gagner Alors c'est ce qu'on pourrait dire Une manette officielle Ultra méga collector Puisqu'il en existe que deux Dans le monde Une pour moi Et une pour vous peut-être Alors vous n'avez pas besoin De jouer sur Xbox One Pour pouvoir gagner la manette Pour faire gagner la manette C'est simple Ça sera sur Twitter Je vais faire un concours Sur Twitter C'est le seul moyen Parce qu'on ne peut pas faire De concours sur Youtube C'est fini Donc je ferai sur Twitter Donc je vous invite A aller voir dès maintenant Le Twitter Pour essayer de gagner Cette manette là Je vous la montre Voilà La manette Skyros Alors elle est toute simple Voilà Il n'y a pas Il n'y a pas plein de trucs partout Elle est rouge Elle est super bien faite Franchement la peinture C'est vraiment Je n'ai pas envie de jouer avec Je vais la garder en collector Parce que je ne veux pas l'abîmer Donc voilà Il y a mon petit logo Qui est là Voilà Ça va faire la mise au point Il y a mon petit logo Avec l'écrit Skyros En plus c'est bien C'est respecté Avec les majuscules Et tout Donc c'est vraiment stylé Et derrière également Il y a le logo Avec écrit Xbox Love You Mon petit logo Et écrit Skyros Donc voilà Elle est rouge Elle est franchement Je la trouve super stylée Simple Voilà Pas trop de trucs Et voilà Donc il y en a une à gagner Celle-ci Elle est pour vous Voilà Donc le concours sera sur Twitter Je vous invite à participer Je pense que je vais faire durer le concours Pendant une semaine Donc regardez bien les dates Si vous êtes encore bon ou pas là-dedans Et pendant une semaine pour participer Et à la fin Il y aura un heureux gagnant De la manette Voilà Donc c'était à peu près tout J'espère que je n'oublie rien De toute façon Il y aura la FAQ Pour répondre à toutes les questions Donc n'hésitez pas Je vous répète Hashtag Skyros 500k Que ça soit sur Twitter Ou que ça soit sur Youtube De préférence sur Twitter Parce que c'est plus facile après pour moi Mais bon Peu importe De toute façon Et voilà tout ça Ce qu'il y a à dire Donc je vous invite à regarder la description Pour tous les détails De tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo Et en tout cas Je voulais pour finir Vraiment Vous dire merci Du fond du cœur Vraiment très très sincèrement Merci du fond du cœur Parce que Tout ce qui se passe aujourd'hui Dans ma vie Il y a énormément de choses positives Et tout ça C'est grâce à vous Parce que C'est vous qui permettez Que je puisse en arriver là Et que je puisse faire tout ça C'est grâce à vous Que je peux aller à l'O3 aussi Parce que C'est vous qui m'avez mis Dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui Et grâce à vous Je peux aller à l'O3 Et je peux vous garantir Qu'aller à l'O3 C'est vraiment un rêve de gosse Parce que déjà tout petit J'achetais les magazines de jeux vidéo Parce qu'à l'époque Internet n'existait pas J'achetais les magazines de jeux vidéo Et je regardais l'O3 J'avais les yeux qui brillaient C'était vraiment un truc de malade Et grâce à vous Aujourd'hui je peux y aller Donc je peux vous garantir Que ça fait vraiment extrêmement plaisir Donc merci du fond du cœur En tout cas N'hésitez pas à poser vos questions Et à regarder la description Pour tous les détails Et pour ma part Je vous laisse Je vous souhaite une excellente journée Que du bonheur que des bonnes choses Et je vous dis à la fois prochaine A l'O3 Sous-titres par Jérémy Diaz